Le métier de formulateur, c'est caractériser des matières premières de manière à les valoriser dans l'aliment du bétail en établissant des recettes nutritionnelles. On recherche une faible variabilité de ses constituants et l'absence, ou en tout cas un risque limité, de contaminants potentiels tels que les mycotoxines. En fait, à mon sens, il y a deux raisons aujourd'hui pour lesquelles le sorgho est peu utilisé dans l'alimentation du bétail. La première, c'est déjà un manque de disponibilité, un manque d'offres. Il y a peu de sorgho disponible, et de fait, les gens l'utilisent peu. Et en plus, il y a parfois un frein psychologique. Les gens, les utilisateurs potentiels, ont parfois une mauvaise image du sorgho. Cette mauvaise image vient d'un a priori, qui est que les sorgho cultivés en Europe contiendraient des tanins et auraient une moindre valeur énergétique, ce qui n'est pas le cas avec les variétés produites actuellement. Pour lever cet a priori, je pense qu'il faut enclencher une dynamique positive, que les utilisateurs potentiels s'approprient l'image du sorgho et soient convaincus que cette matière première est intéressante à la fois en termes économiques et en termes nutritionnels. Et petit à petit, un cercle vertueux se mettra en place et les gens seront convaincus de l'utiliser à 10, 15 ou 30 % dans leur formule d'aliments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !